Hey, good morning ! Aujourd'hui, je vais te parler des phrasal verbs, des verbes à particules ou à prépositions. Que ça, quoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je te dis tout en introduction pour t'expliquer comment manier, comment aborder cette notion linguistique en anglais qui est nécessaire à ta progression. Je te dis tout dans quelques secondes. Hi everybody, it's Derek from B-Language. I'm your online English teacher who is Scottish. Salut à tous, c'est Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors, en arrivant sur cette vidéo, première chose que tu peux faire si tu es sur YouTube, tu t'abonnes, tu cliques ici, là, sur le côté ou alors en dessous si tu es sur mobile. Subscribe et tu peux appuyer sur la cloche pour recevoir en avant-première toutes les vidéos. Et si tu désires te remettre à l'anglais pour le parler, tenir une conversation simple et le pratiquer, tu peux dorénavant télécharger mon nouveau guide gratuit complet pour apprendre à parler anglais. C'est ici en bas, même si tu pars de zéro, même si tu as un niveau très débutant ou même avancé, c'est gratuit. Tu cliques sur le lien, tu mets ton email, je t'envoie tout ça dans ta boîte mail, tu pourras progresser avec tes règles de prononciation, des règles d'accentuation et surtout comment fluidifier ton discours. Voilà, tout est dit. Mais vraiment, ce guide-là, il est excellent. Ça aide déjà des centaines de personnes pour parler anglais. Il est en bas, c'est gratuit. Alors, phrasal verbs, les verbes à particules ou à préposition, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais te donner différentes informations pour te permettre d'aborder cette notion de manière sereine. Premièrement, comme c'est indiqué dans le titre, il y a forcément un verbe qui est suivi d'une particule. Ça peut être une préposition ou ça peut être un adverbe. Donc, c'est un verbe plus quelque chose. Des fois, il y a deux prépositions. Des fois, il y en a une seule. Il faut juste réaliser que c'est toujours en deux temps. Verbe plus ce qu'il y a. Après, que ce soit un élément ou deux. Certains phrasal verbs sont très logiques. C'est-à-dire qu'on les comprend tout simplement par le sens des mots. Et d'autres ne le sont pas du tout. Ça veut dire qu'il va falloir ne pas les traduire mot à mot. Mais le sens est entièrement altéré à partir du verbe en premier. Exemple. Fall down. Fall, tombé. Down, bas. Donc, on peut comprendre que fall down, c'est tomber par terre. Fall down. La chute, par exemple. Donc, ça, c'est plutôt logique. Parce que le sens du verbe plus le sens de la particule derrière nous mène à tout simplement comprendre. Cependant, give up. Give, c'est donner. Up, c'est en haut. Mais give up, ce n'est pas donner vers le haut. Pas du tout. Give up, c'est une expression. C'est comme une expression idiomatique. C'est-à-dire abandonner. Et là, on peut faire une référence culturelle à notre cher Winston Churchill. Who said, we will never, never, ever give up. Quand il voulait s'attaquer à Hitler, never give up. Ne jamais abandonner, baisser les bras. Donc, give up n'est pas forcément logique à deviner. C'est un verbe à particules qui doit s'acquérir, non pas par la traduction mot à mot, mais par l'habitude à l'écoute ou la lecture pour te permettre de le comprendre. Troisièmement, les phrasal verbs vont tripler ton vocabulaire en anglais. Ben oui, parce que si jamais tu connais give, donner, et ben avec le même mot, give up, tu rajoutes un particule, c'est abandonner. Et ça te permet en fait, à partir d'un mot que tu connais, avec un ou deux ou trois phrasal verbs, verbes à particules, tu vas pouvoir tripler ton vocabulaire, un mot, plusieurs sens, ce sont des homonymes. Et c'est souvent le cas avec les verbes à particules. Donc, ça tripler ton vocabulaire. Si jamais tu veux apprendre plus de mots en anglais, la solution, elle est là, elle est dans les phrasal verbs. Parce qu'ils sont partout. Ils sont partout, partout, partout. Pour continuer à être sur le troisième point, ils sont à utiliser dans le langage courant, tu pourras les lire, tu pourras les repérer dans les séries. Habitue-toi peut-être dès aujourd'hui à essayer de les repérer pour que ça puisse t'habituer, dire tiens, ça s'en était. Quatrièmement, c'est un verbe qui est soumis aux règles de conjugaison. Le verbe, ici, sera conjugué que l'on soit au présent en forme simple ou au présent avec un verbe en ING ou au passé ou en forme future, en forme en tout simple. Pour te dire que le verbe ne sera pas plat, il va changer. Et ça, c'est important de se souvenir que fall down, give up, come on, come in, fall apart. Le verbe fall va quand même être soumis aux règles de conjugaison. Donc, on va changer. Dernièrement, cinquièmement, la préposition peut se déplacer. Et oui, c'est là souvent la difficulté des phrases ou verbs. C'est que si jamais il y a le verbe plus la particule qui se colle, on le repère. Si jamais elle se déplace, c'est plus compliqué. Et voici ce que je vais, par exemple, turn. Bon, tourner. Mais si jamais je fais turn off, c'est pas tourner sur le off, c'est-à-dire, c'est éteindre. Turn off the TV. Mais, turn the TV off. Existe aussi. Donc, on voit que la particule, elle est collée. Et là, on voit que la particule, elle est extrapolée vers la fin de la phrase. Donc, c'est aussi le cas. Les particules ou propositions peuvent se déplacer dans la phrase. Voilà, tu as cinq éléments incontournables sur les phrases ou verbs. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur plusieurs phrases ou verbs qui doivent apparaître maintenant sur l'écran. Tu peux cliquer pour déjà t'habituer à certains. Et bientôt, dans une prochaine vidéo, je te ferai plusieurs phrases ou verbs que tu dois maîtriser. Voilà, voilà. Tu as tout pour réussir sur comment aborder. Maintenant, place à la pratique où pour une prochaine vidéo, dans les jours à venir, tu auras tout ce qu'il faut pour réussir. N'oublie pas de repartir en téléchargeant ton guide vidéo gratuit et complet pour enfin parler anglais. Et tu peux t'abonner sur cette chaîne YouTube en cliquant sur le lien juste ici. Have a lovely day. It was Jake. Bye bye.